one shot gabriel farron lecture haruki murakami la fin des temps tradu le japonais par corinne atlant pays des merveilles sans merci chapitre 1 l'ascenseur silence rondeur l'ascenseur continuait à monter avec une extrême lenteur du moins je pensais qu'il montait mais à vrai dire je n'en savais rien à une vitesse aussi réduite toute sensation de direction s'efface il était peut-être en train de descendre peut-être même qu'il était arrêté simplement compte tenu des circonstances j'avais décidé de considérer qu'il montait par esprit de commodité pure hypothèse sans aucun fondement il avait peut-être gravi 12 étages avant d'en redescendre trois ou bien il avait déjà fait une rotation autour de la terre je n'en sais rien cet enjeun n'avait rien à voir avec l'ascenseur bon marché de mon immeuble plutôt simpliste du style saut depuis légèrement évolué deux appareils comme cela ont tellement peu de points en commun que l'imagination a du mal à concevoir qu'il porte le même nom possède la même structure et était construit dans un but identique ces deux ascenseurs étaient vraiment aux antipodes l'un de l'autre à une distance défiant les limites de la pensée primo question de largeur l'ascenseur dans lequel je me trouvais était assez large pour y aménager un petit bureau confortable même en y mettant une table des placards un secrétaire et en y installant une kitchenette il serait sûrement encore resté de la place si ça se trouve on aurait pu y faire entrer trois dromadaires et un palmier de taille moyenne deux yeux question de propreté celui ci était aussi propre qu'un cercueil flambant neuf avec les murs et le plafond en acier inoxydable immaculé le seul recouvert d'une espèce moquette bouclé vermous tertio il était mortellement silencieux quand j'y étais entré il n'avait pas fait un bruit littéralement pas un bruit les portes s'étaient refermées en coulissant silencieusement et depuis je n'avais pas entendu un son à tel point que je ne savais plus s'il progressait ou non comme le courant calme et profond d'un fleuve encore une chose il y manquait la majorité des accessoires dont un ascenseur est normalement pourvu on était d'abord l'absence de tout panneau regroupant les divers boutons et interrupteurs pas non plus de boutons indiquant les étages ni de boutons pour l'ouverture et la fermeture des portes pas de manette d'arrêt d'urgence rien du tout en somme je commençais à me sentir plutôt sans défense et ce n'était pas qu'une question de boutons il n'y avait pas non plus de signaux lumineux pour indiquer les étages pas la moindre mise en garde ou limitation du nombre de personnes même pas une plaque dans un coin pour mentionner le nom du constructeur et où se trouvait l'issue de secours mystère pas de doute c'était un véritable cercueil j'avais beau y réfléchir je ne comprenais pas comment la compagnie de lutte contre les incendies avait pu donner son accord à la construction d'un ascenseur pareil il devait quand même bien y avoir une réglementation sur les ascenseurs à force de fixer ces quatre murs d'acier impeccablement lisse je finis par repenser à houdini ce grand illusionniste que j'avais vu en film quand j'étais gamin complètement ficelé de cordes et de chaînes il se faisait enfermer dans une malle entourée elle aussi de lourdes chaînes bien serrées qui était ensuite jeté du haut des chutes du niagara ou enfouis dans les glaces de la mer du nord je respirais une fois à fond lentement puis essayer de comparer calmement ma situation avec celle de houdini avantage je n'étais pas attaché mais d'un autre côté je ne connaissais pas les trucages et ça c'était plutôt à mon détriment en y réfléchissant les trucages je n'étais pas prêt de les découvrir déjà je ne savais pas si l'ascenseur marchait ou non je toussais une fois histoire de faire une tentative le résultat fut un peu bizarre c'est tout ne résonnait pas comme une tout elle rondait un drôle de son mât comme de la glaise molle projetée sur un mur de béton complètement lisse je n'arrivais pas à croire que c'était moi qui avait émis ce bruit je toussais encore une fois pour vérifier le résultat fut identique je laissais tomber et m'arrêter de tousser je restais debout comme ça dans la même position pendant un temps relativement long les portes ne s'ouvrait toujours pas moi et l'ascenseur on était là silencieusement arrêté comme une nature morte intitulé l'homme et l'ascenseur je commençais à me sentir un peu inquiet l'engin était peut-être en panne ou alors le conducteur de l'ascenseur en supposant qu'il y ait un personnage remplissant ce rôle avait peut-être complètement oublié ma présence à l'intérieur de sa boîte il arrive de temps en temps que des gens oublient mon existence de toute manière dans un cas comme dans l'autre le résultat était le même j'étais enfermé dans une boîte d'acier inoxydable hermétiquement close j'avais beau tendre l'oreille aucun son ne me parvenait je collais mon oreille contre la paroi d'acier toujours pareil pas un bruit la seule conséquence fut la marque de mon oreille en blanc sur le mur comme si cet ascenseur était une boîte de métal spécialement construite de façon à absorber le moindre son j'essayais de siffler danny boy pour voir mais les sons produits ressemblaient seulement au soupir d'un chien atteint de pneumonie découragé je m'adossais à une paroi de l'ascenseur et me mis à compter la monnaie que j'avais en poche pour passer le temps enfin plutôt qu'un passe temps c'est un entraînement très important pour un homme de mon métier un peu comme un boxeur professionnel qui en permanence une balle de caoutchouc serré dans la main ce n'est pas un passe temps au véritable sens du terme l'élargissement des dispositions naturelles mal équilibré au départ requête toujours la répétition des gestes moi en tout cas j'ai toujours soin de garder en réserve dans les poches de mon pantalon une assez grande quantité de monnaie dans la poche droite je mets les pièces de 100 et de 500 yens dans la gauche les pièces de 50 et de 10 yens les pièces de 1 et de 5 yens je les mets dans ma poche revolver mais en principe je ne m'en sers pas dans les calculs j'enfonce les mains dans mes poches et de la main droite je compte le montant des pièces de 100 et de 150 yens tout en faisant la même chose de la main gauche avec les pièces de 50 et de 10 yens ça doit être difficile à imaginer pour quelqu'un qui n'a jamais fait ce genre de calcul mais au début c'est une tâche assez ingrate il s'agit de faire un calcul complètement différent avec l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau pour finalement réunir les deux comme deux moitiés de pastèques merci 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 Sous-titrage ST' 501